MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de décembre, eh bien nous sommes en période Sagittaire bien évidemment, mais nous n'allons pas parler du Soleil, on va parler de la planète maîtresse du Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter, qui le 2 décembre quitte le Sagittaire pour entrer en Capricorne. Alors le Capricorne, vous le savez, c'est votre secteur de carrière, c'est un secteur très important de votre thème qui va vous demander d'avoir une conduite assez rigoureuse dans votre profession, dans vos activités en général, il ne faudra pas être trop rapide, il ne faudra pas vouloir faire les choses instantanément, parce que Jupiter en Capricorne valorise, amplifie tout ce qui est lié au temps et à la durée. Donc ne soyez pas pressés là toute l'année 2020, parce qu'il n'y a pas que Jupiter qui va se retrouver en Capricorne, il va y avoir 2 autres planètes, parfois 3 quand Vénus y passe, enfin bref, il y a foule en Capricorne cette année et Jupiter donc fait partie des planètes qui peuvent vous apporter aussi beaucoup, dans la mesure où ce sont des chances de réussite qui vont s'offrir à vous. vous allez peut-être pouvoir grimper un échelon ou avoir les honneurs de votre profession, il se peut que vous fassiez quelque chose qui soit repris, qui soit diffusé, ou bon si vous êtes dans le commerce, c'est pas que votre bilan soit extrêmement satisfaisant. Après le 22, et bien le Soleil rentrera en Capricorne, et va se trouver évidemment conjoint à Jupiter. Donc ce sera le moment ou jamais, en tout cas pour le 1er décan, de montrer quels sont vos talents, de vouloir vraiment arriver, atteindre l'un de vos objectifs. Et il n'y a pas de doute pour moi, je pense que vous atteindrez cet objectif. On va parler de votre travail maintenant avec Mercure, qui va rentrer en Sagittaire. Donc elle va être dans le signe du mois, à partir du 9, et bien évidemment elle est en bon aspect avec vous, puisqu'elle est dans un signe de feu. Donc les idées vont fuser de tous les côtés, vous serez extrêmement rapide à trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. En plus de ça, il peut y avoir avec ce Mercure une notion de, ou de travail avec l'étranger, ou avec des personnes de l'étranger, ou vous pouvez aussi vous faire un déplacement, c'est-à-dire que ça va être les vacances en fin de mois, et que peut-être vous allez partir. Alors je ne dis pas forcément à l'étranger, mais il y a une notion souvent avec Mercure se trouve en 9, avec la 9 de prise de distance, d'éloignement, donc ça, nul doute que ça vous fera du bien de pouvoir partir. Mercure représente le travail, bien sûr, le travail quotidien, mais aussi la manière dont vous êtes en relation avec les autres. Alors avec ce Mercure Sagittaire, il vous est conseillé de ne pas être trop dans la... Je vais dire un mot un petit peu dans la vantardise. On a tendance, quand Mercure est en Sagittaire, à en faire des tonnes, à dire j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, j'ai tel projet, ça va être exceptionnel. Essayez de ne pas trop vous vanter, de ne pas trop... Il y a un côté où vous voulez avoir de l'importance aux yeux des autres. Bon, ça n'est pas du tout répréhensible, mais il ne faut pas non plus que les autres en ait marre en se disant, bon, il ou elle, vraiment nous envahit avec ces discours de réussite, ces discours, parfois des discours politiques aussi, parce que la 9 peut représenter vos opinions. Alors peut-être que vous allez essayer de faire partager vos opinions au plus grand monde, mais allez-y en douceur. Vénus, votre planète d'amour et d'argent, bon, se trouve en Capricorne, là où est Jupiter, mais elle ne se rencontre pas pour l'instant, et elle va être restée en Capricorne jusqu'au 20 décembre, avant de rentrer en verso pour les fêtes. Donc le côté Capricorne, ce n'est pas franchement le meilleur signe, non pas pour Vénus, mais par rapport à vous. Le fait qu'elle soit dans votre milieu du ciel, sous l'égide de Saturne, parce qu'elle va rencontrer Saturne, elle va rencontrer Pluton, et Saturne est le maître du Capricorne, donc elle va être très sérieuse, elle va rester dans les rails, il ne va pas être question de passion, de frissons, d'amour, voilà, qui se développe rapidement, non, encore une fois, Vénus est soumise au temps, au temps, à la rigueur, à la durée, et donc si vous avez entamé une relation, cette année, ou dans les mois précédents, eh bien il faudra lui donner du temps. Si ça n'est pas tout de suite, immédiatement, dans l'instant, la grande passion, dites-vous que peut-être vous êtes en train de construire. C'est peut-être un mot qui vous est, comment dire, pas étranger, pas du tout, mais vous prenez rarement le temps de construire, parce que pour vous, il faut que tout soit établi presque instantanément. Donc là, la conjoncture vous demande, ce mois-ci, et dans les mois qui viennent, de prendre en compte la notion de temps, que ce soit en amour, ou même dans les autres attributions de Vénus, c'est-à-dire les histoires d'argent. Alors, c'est vrai que ça vous prendra du temps pour être payé, ça prendra du temps, vous, pour que vous payiez ce que vous devez, ou à l'administration, ou à n'importe qui. Quoi qu'il en soit, donc le dénominateur commun pour ce mois, et pour les mois à venir, c'est vraiment le temps, la durée, la patience, la persévérance, voilà, toutes les qualités du Capricorne que vous devez absolument intérioriser si vous voulez être en phase avec cette conjoncture. MUSIQUE Nous allons parler de Mars, la planète qui gère vos énergies, votre activité, bien sûr la façon dont vous dépensez vos énergies, et elle se trouve tout le mois en Scorpion. Alors déjà, elle est bien en Scorpion parce que c'est un de ses domiciles comme on dit, c'est-à-dire là où elle s'épanouit le plus, il y a le Bélier et le Scorpion, ce sont vraiment ses deux signes favoris. Et en Scorpion, alors l'énergie est beaucoup plus intériorisée, en Bélier elle sort tout de suite, on voit ça chez vous, vous extériorisez les choses très très rapidement, à moins d'un ascendant qui va dans le sens inverse, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Toujours est-il que ce Mars en Scorpion donc est très, comment dire, farouchement déterminé. Il a une forme d'inflexibilité, une espèce de force comme ça, qui s'exprime à l'intérieur, qui ne s'exprime pas forcément à l'extérieur. D'autant plus que le secteur occupé par Mars, c'est un secteur de mystère, de secret, un secteur un petit peu de manipulation aussi, or il est très possible que vous soyez obligé de manipuler quelqu'un pour obtenir ce que vous voulez. Alors évidemment il y a des questions d'argent qui vont être au milieu de tout ça, parce que le secteur où se trouve Mars est également un secteur financier, ça ne parle pas du tout de votre salaire ou de vos revenus habituels, ça parle plutôt d'héritage, de donations, ou de petits bonus comme ça que vous allez ramasser en faisant une bonne affaire. Mais donc avec Mars, il va falloir réclamer, mettre le poing sur la table pour qu'on vous paye, et avec les lenteurs imposées par les autres planètes, vous risquez d'être un petit peu furibard par moment, ce ne sera pas tout le temps, mais par moment. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 3210. Merci à tous !